Le camp du président Abdelaziz Bouteflika continue mercredi de se fissurer face à la contestation sans précédent dont est la cible depuis un mois le chef de l'état algérien, qui apparaît de plus en plus isolé, estime des analystes. Depuis quelques semaines, les craquelures apparaissaient déjà au grand jour au sein de deux pieds du pouvoir, la centrale syndicale UGTA, Union Générale de Travailleurs Algériens et l'organisation patronale FCE, Forum des Chefs d'Entreprise. Mercredi, c'est le propre parti du président Bouteflika, le Front de Libération Nationale et Félène qui a apporté publiquement son soutien au mouvement populaire, tout en prônant le dialogue proposé par le chef de l'état pour sortir d'une crise qui dure depuis un mois. Les militants du FLN soutiennent pleinement le mouvement populaire de contestation, par lequel le peuple a demandé à travers des marches gigantesques, le changement à déclarer à la presse Mouad Bouchareb, patron du parti, à l'issue d'une réunion de responsables de section, décrite comme houleuse par plusieurs médias. Il faut se mettre autour d'une table de dialogue pour arriver à une Algérie nouvelle, a néanmoins précisé Bouchareb, soulignant que Bouteflika, président du parti, avait annoncé clairement qu'il allait vers un changement du système. Pour tenter de calmer la contestation, inédite, Bouteflika, à la tête de l'état depuis 20 ans, a récemment annoncé la mise sur pied, à une date pas encore fixée, d'une conférence nationale, ouverte à tout et chargée de réformer le pays et de proposer une nouvelle constitution. En attendant, il a reporté la présidentielle prévue le 18 avril, prolongeant de fait son mandat au-delà de son expiration le 28 avril. Des mesures rejetées par les manifestants descendus en masse dans les rues depuis le 22 février et qui continuent de réclamer d'abord le départ du chef de l'état et celui du système au pouvoir. Plusieurs cadres ou élus du FLN avaient déjà publiquement fait défection depuis le début du mouvement de contestation et l'autorité de Bouchareb est fortement contestée au sein de l'ancien parti unique, au pouvoir sans interruption, depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962. Principal allié du FLN au sein de la majorité présidentielle, le Rassemblement National Démocratique et RND se lézarde également. Mardi soir, son porte-parole Sédic Chiaab a publiquement affirmé que le parti s'était trompé en soutenant la candidature de Bouteflika à un cinquième mandat qui avait jeté les Algériens dans la rue. Plus grave, il a également accusé des forces non constitutionnelles de diriger le pays, disant ne pas savoir qui décide réellement à la présidence. Cette étroite, le danger, a toujours été trompé dans le milieu de la citade. Aujourd'hui, nous allons construire cette situation et la situation de la présence pour que les Gézaires ne se trouvent pas dans le milieu de la ville. Les Gézaires et les Gézaires se jouent à l'aide de ceux qui se trouvent dans le milieu de la citade. Le mal est fait. Bouteflika est en train de perdre la main et chacun essaie de sauver les meubles, a expliqué à l'AFP Rachid Grimm, enseignant en sciences politiques à l'Institut supérieur de gestion et de planification ISGP d'Alger. Il n'a plus de base, le peuple l'a lâché. Tout le monde le lâche. Interrogé par l'AFP, Mohamed Enad, ancien professeur de sciences politiques à l'Université d'Alger, voit dans les récentes déclarations du FLN, après celles du porte-parole du RND, un signe supplémentaire de l'effondrement du système et que le changement est proche. L'ensemble du camp présidentiel semble désormais prendre l'eau. A l'UGTA, unique interlocuteur syndical juge représentatif par les autorités, qui revendique 3 millions d'adhérents, c'est l'hémorragie. Des dizaines de sections locales ou de syndicats affiliés ont dénoncé ces dernières semaines l'autorité du secrétaire général Abdelmajid Sedi Saïd, turiféraire du chef de l'État, et ses exhortations au cinquième mandat du président. Mais aussi ses supposées compromissions avec l'EFCE d'Ali Haddad, patron des patrons, proche du clan présidentiel et qui avait aussi apporté le soutien inconditionnel de son organisation où les démissions se multiplient à un nouveau quinquennat. Sous-titrage Société Radio-Canada